Donc, il s'agit simplement d'une information pour que ceux qui suivent les événements au Sénégal puissent en temps réel, au fur et à mesure, à chaque étape, avoir l'information. Donc, depuis ce matin, cela fait plus de 10 heures d'horloge, les avocats se sont exprimés. Ceux de la partie civile, ceux de la défense de M. Ousmane Chanko et le ministère public vient aussi de finir son réquisitoire. Et ce qui est important pour l'instant, l'information nouvelle, c'est que l'avocat général a d'abord requis le rejet de l'irrécevabilité de l'exception d'inconscionnalité qui a été soulevée en donnant donc ces motifs. Ensuite, il a demandé à ce que le recours formé soit déclaré recevable. Enfin, il a demandé la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dakar pour trois motifs. Le premier motif pour violation de la loi, notamment les dispositions de l'article 711, en ce que la loi sénégalaise n'autorise pas aux juges de prononcer la contrainte par corps. Or, les juges ont prononcé la contrainte par corps contre Ousmane Chanko sans aucune base légale. Alors qu'il y a un texte de loi qui est très clair, la contrainte par corps ne peut pas en fait être prononcée lorsque l'infraction est assimilée à une infraction de presse. Deuxièmement, il a requis la cassation pour insuffisance de motifs. Tout le monde a pu suivre le procès et tout le monde avait pu aussi entendre M. Ousmane Chanko. M. Ousmane Chanko a dit que Mbaï Nyan ne dit pas la vérité. Cela n'a pas été traduit par les juges. Les juges, eux, ont donné une interprétation de ces propos en déclarant et en jugeant que Ousmane Chanko avait déclaré Mbaï Nyan comme étant un menteur. Ne pas dire la vérité et être un menteur, c'est différent. Or, en matière de diffamation, on doit viser les propos précis, les qualifier sans aucune dénaturation pour en fait voir si les conditions de condamnation sont réunies. Donc, ce reproche a été fait par le ministère public. Et troisièmement, pour que cela soit plus simple, parce que ça peut être plus complet, et il a requis la cassation sur la violation du principe de l'immutabilité du litige. Cela veut dire que quand on poursuit quelqu'un en matière de diffamation, le premier acte que l'on fait, qu'on appelle l'acte de poursuite, cet acte, on ne peut pas le changer. Or, Mbaï Nyan avait porté plainte en tant que, je ne sais quoi, directeur de l'aviation civile ou quelque chose comme ça, et non pas en sa qualité de ministre. Le procureur de la République, quant à lui, lui aussi, a engagé les poursuites par une assignation du 10 janvier, cette assignation fixée aussi, donc, l'objet du litige, et Ousmane Sonko devait répondre du délit de diffamation envers un simple particulier. Donc, c'était clair. Mais les juges ont trouvé le moyen de dire que Ousmane Sonko n'a pas diffamé un particulier, mais a diffamé un ministre, donc, quelqu'un qui, en fait, a été diffamé en raison de sa qualité et en raison de sa fonction. Donc, vous voyez, j'essaie d'être plus très pédagogue et assez simple, vous voyez donc que les choses ont changé, les choses ont muté. Et là, c'est ce qu'on appelle le principe de l'initabilité du procès ou de l'initabilité du litige. Donc, il s'agit, par voie de conséquence, de la violation du principe. L'article 261, qui était donc la base initiale des poursuites de diffamation envers les particuliers, a été mué par les juges, souverainement, à part l'article 260, qui, en fait, punit la diffamation en raison de la qualité ou de la fonction. Donc, ce changement n'est pas admis. Non, ce n'est pas seulement en matière de diffamation, mais, en fait, dans tous les procès et en tout état de cause, je ne rentre pas dans certains détails. Cela n'a rien à voir avec le pouvoir de réqualification des juges ou de disqualification des juges. C'est d'autres principes beaucoup plus compliqués. Donc, voilà, en résumant, le ministère public s'est rangé sur la défense de M. Ousmane Sonko en demandant la cassation totale de l'arrêt. Et maintenant, il s'est arrêté à cela. Je dirais qu'il aurait pu demander la cassation totale de l'arrêt sans renvoi, parce qu'en tout état de cause, si c'est cassé, ce procès ne pourra plus, en fait, être repris du point de vue de la procédure. Nous espérons que la Cour de cassation, en tout cas, nous suivra. Nous suivre, c'est en fait deux choses. La première, l'exception d'inconscionnalité, de rigueur de la loi, il doit renvoyer devant le Conseil constitutionnel. Et si le Conseil constitutionnel ne nous est pas favorable, si l'affaire revient, cela ne changera en rien. Elle sera encore obligée de casser la décision. Et ce qui nous importe, c'est que le complot d'État ne puisse pas prospérer. Je vous remercie. Faut pas, faut pas, vous êtes heureux. Bon, je me dis que... le mot, 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 le mot. On est là. Maintenant, les avocats, tout le monde a dit qu'ils ont 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 dit Madame Procureure-Générale Cour de cassation. Ce qui m'a dit, c'est qu'ils ont dit 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 que le Conseil Constitutionnel en ce qui se dit sur ce point s'ils ont dit Ousmane Sonko. Tout ce que je lui ai dit, il m'a dit que c'est la Charte des conseillers de constitution qui a levé « sahtre avec ses enfants et ses enfants leurs enfants. »